RTS Info, Sandra Viscardi. Le Conseil fédéral doit en faire plus pour protéger la biodiversité, car les mesures prises jusqu'ici sont insuffisantes, selon la commission de gestion du Conseil des Etats. Dans son rapport publié hier, elle appelle le gouvernement à réformer, Camille Degotte, certaines subventions dommageables à cette biodiversité. 162 subventions dans différents domaines, dont celui des transports, de l'agriculture ou encore de la production d'énergie. Elles posent non seulement un problème du point de vue écologique, mais sont aussi inefficaces sur le plan économique. Somme totale de ces subventions, 40 milliards de francs suisses. Selon la commission, il faut donc les abolir, les réduire ou encore les réformer. Le gouvernement est prié d'agir concrètement. Le rapport souligne par ailleurs que la politique agricole suisse contient des objectifs contradictoires en matière de biodiversité. Le ministre Guy Parmelin lui-même a reconnu que les mesures prises jusqu'à présent pour protéger cette biodiversité n'avaient pas été efficaces. Le Conseil fédéral doit réfléchir à cette question pour sa prochaine stratégie agricole. Stratégie qui vient d'ailleurs d'être repoussée au calende grec par le Parlement. La commission attend une réponse du gouvernement d'ici la fin du mois de mai. Planifier notre mort, nous sommes de plus en plus nombreux à y songer. Exit Suisse a accompagné 1282 malades l'an dernier jusqu'à leur dernier souffle. C'est 68 personnes de plus qu'un an plus tôt. Mais surtout, le nombre d'adhérents ne cesse de croître des deux côtés de la sarène. L'âge moyen des personnes qui ont recours au service de l'association est en légère hausse. 59% sont des femmes, 41% des hommes. Pierre Maudet promet de recourir contre sa condamnation hier par le tribunal de police de Genève à 300 jours amende à 400 francs avec sursis. Le conseiller d'État est reconnu coupable d'acceptation d'un avantage pour son voyage en famille en 2015 à Abu Dhabi. Voyage qu'il devra rembourser à l'État, 50 000 francs donc. Le magistrat indépendant est en revanche acquitté pour le sondage préélectoral offert par deux hommes d'affaires. Écoutez sa réaction à la sortie du palais de justice. C'est un moment un peu particulier puisque au terme de la lecture du verdict, un verdict que je juge plutôt lumineux sur un certain nombre de points, un verdict qui a amené des nuances, un verdict qui m'acquitte sur deux points essentiels en tout cas, un verdict et j'aimerais en remercier ici le tribunal qui prend acte de mes regrets sincères et de ma perception des conséquences de mon mensonge, mais un verdict évidemment qui maintient un reproche. Pierre Maudet, conseiller d'État démissionnaire, est candidat à sa propre succession le 7 mars prochain. Le gouvernement jurassien vise une représentation mieux équilibrée des femmes et des hommes dans ses mandats étatiques. Pour répondre à une motion récemment acceptée par le Parlement, il va introduire des quotas pour une représentation équitable des sexes dans les commissions et groupes de travail. Quotas allant de 40 à 60% qu'il devra obligatoirement respecter au moment de nommer les membres de ses organes, comme l'explique Martial Courtet, le conseiller d'État en charge de l'égalité. Jusqu'ici, il y avait la volonté de bien faire. Il y a des commissions où il y avait beaucoup de femmes, d'autres beaucoup moins. Et finalement, on prenait toujours un peu des personnes qui étaient proches des structures étatiques. Et là, je crois qu'il nous faudra avoir un peu plus d'imagination, mais je suis sûr que ça apportera aussi beaucoup de choses positives. Le Parlement va devoir encore se prononcer sur cette proposition. Quand est-ce que vous espérez qu'elle puisse entrer en vigueur ? Alors, ça va partir en commission maintenant. Donc, j'imagine qu'on pourra passer ça au Parlement avant l'été. Mais l'idée est vraiment que ça soit en vigueur pour cette législature-ci. Et je ne vous cache pas que le gouvernement a déjà pris en compte ce pourcentage de 40% à 60% dans les premières constitutions de commissions qui commencent d'arriver maintenant sur la table du gouvernement. Martial Courtey avec Guillaume Rey. Les proches d'Alexei Navalny, l'opposant russe emprisonné, sont déçus. Les sanctions européennes adoptées hier ne visent que quatre fonctionnaires russes et pas les oligarques proches du président Poutine. La Cour suprême américaine a tranché. Donald Trump devra remettre à la justice new-yorkaise des extraits de ses déclarations d'impôt, ce qui ouvre la voie à une possible inculpation pénale. Ce serait une première pour un ex-président américain, Raphaël Grand. C'est peut-être le début des ennuis pour Donald Trump. L'ancien président avait toujours refusé de dévoiler ses déclarations d'impôt. Trump, jusqu'ici, avait fait valoir son immunité présidentielle. Mais aujourd'hui, il doit faire face à la justice en tant que simple citoyen américain. La Cour suprême ne s'est pas opposée à la transmission de huit années de déclarations fiscales et bancaires au procureur de Manhattan. Cyrus Vance enquête sur des versements faits par Trump à d'anciennes maîtresses durant la campagne présidentielle de 2016. L'enquête pourrait aussi s'intéresser à des cas de fraude au sein de la Trump Organization, des délits qui peuvent envoyer l'ancien président en prison. Les déclarations fiscales de Donald Trump jusqu'ici restaient un mystère, bien gardé par des armées d'avocats. Avec la décision de la Cour suprême, ces documents seront transmis à un grand jury dans le cadre de l'enquête new-yorkaise. Des informations qui ne seront pas forcément rendues publiques, à moins que le procureur de Manhattan inculpe formellement Trump. Dès lors, c'est une part encore sombre des affaires du milliardaire Trump qui seront dévoilées au grand jour. Raphaël Grand, RTS Info, Washington. Donald Trump qui dénonce une chasse aux sorcières de la part de la justice new-yorkaise. En National League de hockey sur glace, défaite du numéro 2, Zurich, battu chez lui 3 à 2 par les Tessinois d'Ambry. Et pour les aficionados des grosses cylindrées, c'est une Jeep. Pour les Indiens d'Amérique, c'est leur nom. Ou alors la tribu amérindienne des Cherokis demande à Jeep de rebaptiser son 4x4 bientôt quinquagénaire. Cela ne nous honore pas d'avoir notre nom inscrit sur le côté d'une voiture, estime le chef. La meilleure façon de nous honorer, c'est d'apprendre davantage sur notre gouvernement, notre haut dans le pays, notre histoire, notre culture, notre langue, et d'avoir un dialogue constructif avec les tribus reconnues par le gouvernement fédéral sur l'appropriation culturelle. Soleil et douceur printanière au menu de ce mardi. Les brumes du petit jour n'y résisteront pas. 15 degrés en moyenne jusqu'à 18 en Valais, un peu de vent en montagne. Et la météo des deux prochains jours ressemblera à un copier-coller de celle d'aujourd'hui. Espace 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada